... Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et tous. Alors, introduire cette rencontre avec Hélène Cixoux et Cécile Vachbrold, c'est à la fois très simple et très difficile pour moi. Très simple, parce qu'il n'est pas nécessaire de faire de longues présentations pour vous dire qui elles sont, l'une et l'autre, l'autre et l'une. Voilà, et difficile aussi, parce qu'il y a pour moi une émotion, phénoménale on pourrait dire, difficile pour moi en fait de rester très impavide, neutre, voilà, quand se réalise une chose aussi importante pour soi. Voilà, ce soir nous allons lire et parler ensemble d'une correspondance, Lettres dans la forêt, que nous avons édité à l'extrême contemporain. Voilà, et j'ai réfléchi à la meilleure façon pour moi de commencer. Et il m'a semblé que cette meilleure façon de commencer, en fait, c'était d'écrire moi aussi une lettre. Voilà, comme pour entrer de manière oblique dans ce dialogue par la voie qu'il s'est choisie. Écrire, correspondre, certains livres donnent à lire et d'autres, très rares, donnent à écrire ce que j'ai fait donc. Et je vous lis cette lettre courte. Paris, 13 novembre 2022. Chère Cécile, chère Hélène, Je vous écris de la rue des Audriettes, où je viens d'emménager. Cette adresse où j'habite et cette adresse collective à vous deux est une chance. Hélène, Cécile, vous, deuxième pronom personnel de la deuxième personne du pluriel. Hier, j'ai rêvé que sur cette scène, précisément, je m'en mêlais sur les pronoms. C'est que je tutoie Cécile, avec qui je vis en amitié, presque quotidiennement, et je vous vois Hélène, avec qui je suis en livre amitié, pour ainsi dire, depuis que je sais lire, j'ai toute une histoire profonde et cocasse en même temps, avec Hélène, une histoire que vous connaissez l'une comme l'autre. Il me semble que le livre dont nous allons parler est une alliance pronominale. Dans une autobiographie allemande, que vous avez voulu, et qui a été rendue possible par la volonté, et aussi la science d'une grande éditrice, qui est Dominique Bourgois, le vouvoiement est votre pronom d'usage. Dans l'être dans la forêt, le tutoiement, cette intimité si sensible dans votre correspondance, dit une amitié, une communauté de pensée et d'affection, passé au tutoiement. Ce qu'est ce passage, les lettres de la forêt le disent, et je l'entends aussi. Dans mon appartement, la pièce est vide. C'est la maison de quelqu'un d'autre encore, son occupant précédent. Elle deviendra bientôt la mienne, quand vos livres seront sortis des cartons. Ils devront sans doute attendre. Le cadre, cela compte quand on s'écrit. Et vous vous dites toujours, l'une comme l'autre, d'où partiront les lettres. Hélène dans la forêt des arbres, Cécile dans la forêt des villes, sous un toit. Demain, nous parlerons des lettres dans la forêt. Ce livre, mais aussi tout ce qui fait livre, réunit beaucoup d'amitié. La vôtre, en premier lieu, mais aussi celle qui nous tient au sein de notre maison d'édition. L'extrême contemporain, je pourrais même dire que c'est une amitié extrême. Mais si je juge du conditionnel, c'est que mes amis redoutent mes déclarations publiques. Ils ont plutôt un éthos de l'intimité, de la discrétion. Ils pensent que nos livres parlent pour nous. Et mes amis ont très souvent raison. Dans le privé de cette lettre, de la rue des Audriettes, il y a un merci à chaque ligne, pour vous et pour eux. Merci d'avoir acquiescé au livre et de nous avoir permis d'être de meilleurs éditeurs et donc de meilleurs amis. Ces lettres, vous les avez écrites dans cette période étrange du confinement. Pourtant, elles n'appartiennent pas au genre qui seraient étudiés plus tard par les universitaires, peut-être, comme la littérature du confinement. Sans doute parce que ce confinement, il a seulement rendu plus actuel des questionnements qui sont vôtres depuis toujours, ou presque, et que je lis dans vos œuvres. Des questionnements pour nous aussi, depuis le début des débuts. Comment vivre ? Que faire en cas de malheur ? Où habiter ? Ces questions, les plus souvent revenues, des centaines d'hommes et de femmes les portaient déjà à Delphes par bateau en colonne serrée. Parfois, ils attendaient de longues heures sous le soleil. La pitié n'était pas inspirée, les prêtres avaient faim, le dieu s'était retiré plus loin dans son domaine. Pourtant, ces questions étaient pressantes. Les vies sont brèves et les voyages sont longs. S'établir, construire une maison, semer et moissonner, écrire et lire. Enterrer des parents, répondre des serments passés, jurer des loyautés futures, rêver de choses sans mesure, de grands troupeaux de chèvres à rentrer chaque soir. Comment vivre ? Que faire en cas de malheur ? Où habiter ? Les lettres dans la forêt posent ces questions et chacune de vous a sa manière d'y répondre. Il y a celles qui croyaient au roman et celles qui n'y croyaient pas ou autrement. Mais l'une et l'autre, elles croient aux langues, aux littératures, aux pouvoirs et aux impasses des langues, ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas. Quand les blés sont sous la grêle, sage en fait qui fait le délicat. Contre la porte de l'appartement, un gros chat tigré gratte avec sa patte. Il miaule. J'ignore si c'est le chat d'un voisin que je ne connais pas encore. Mais ce chat, après tout, il est aussi mon voisin. Ou mieux, mon voisin d'abord, mon voisin antécédent. Il m'appelle pour jouer ou parce qu'il aime ma compagnie. Je dis avec Hélène, comme au tout début de vos lettres, ce qui me fait signe, extra-circonstanciellement, ce sont des pages qui volettent, avec l'étrange puissance de ces papillons impondérables qui enthousiasment les chats. Des pages vivantes, encourageantes, séductrices. Tu viens, tu viens. Je dois vous laisser maintenant. Nous nous retrouverons demain. Je vais jouer un moment avec le chat. Puis, j'échangerai quelques messages prosaïques avec François et Alphonse au sujet d'un inventaire d'une librairie à nous. Un inventaire dont je crains d'avoir mésestimé l'ampleur. Après quoi, je marquerai dans mon exemplaire les passages que vous avez choisis de lire. Et je serai prêt. Vous venez, vous venez. Je vous embrasse, Julien. Et vous êtes venus. On ne pose finalement que les questions dans les parages d'une réponse possible. Et nous sommes là. Et je vous propose donc de commencer notre échange par une première lecture. Cécile écrit à Hélène, nous sommes le 27 avril 2020. Merci pour cette lettre que nous avons bien reçue. Peut-être on parlera des pronoms tout à l'heure ou pas. Alors, que je retrouve... Je dis juste une chose parce qu'après, on ne va pas la dire. Mais moi, j'ai trouvé la lettre de Julien absolument magnifique. Et disons que le public ne peut même pas imaginer à quel point cette réunion de personnes, d'êtres et d'autres êtres est exceptionnelle. c'est-à-dire un éditeur qui est poète qui porte une casac qui est aujourd'hui verte mais que la dernière fois elle était jaune vif et puis elle a dû être rouge, etc. Et qu'il y a un chat qui est un autre chat. Enfin bon, ça ne court pas les rues. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout dans l'espace d'éditorial classique mais dans la promenade. enfin, d'ailleurs, il s'est habillé un peu en forêt. Il faudrait de prendre. Et puis dans la forêt, on ne voit rien du tout. Donc sachez qu'on ne voit rien du tout mais on s'appelle et on s'envoie des messages. Paris, le 27 avril 2020. Bien chère Hélène, les agendas sont devenus des objets étranges. Les rendez-vous de mars rayés, pareil pour avril, et mai prend le même chemin. Au début, je me disais le début de quoi ? Est-ce vraiment une ère nouvelle ou seulement un temps provisoire ? Mais le temps ne s'efface pas et rien ne revient jamais comme avant. Je me disais à telle date, j'aurais dû être à Innsbruck, à telle date, à Berlin. Fin janvier, lors de mon dernier séjour à Berlin, j'avais acheté l'homme sans qualité que je voulais relire en allemand en prévision de mes nombreux voyages en train. pensais-je ? Quelle confiance il faut pour dire à bientôt, pour noter un rendez-vous dans un agenda, pour acheter un livre en pensant qu'on le lira plus tard. Au début, je m'accrochais à la vie parallèle qui aurait dû avoir lieu et qui me donnait à la fois des regrets et l'impression réconfortante qu'elle aurait pu avoir lieu. Le conditionnel passé, quel temps inutile et beau et comme je comprends ton plus que plus que parfait. Maintenant, je n'essaie plus l'incursion sur cette voie parallèle. Quelques îlots demeurent dans mon carnet, rescapés du naufrage, des rendez-vous autrefois notés pour mai, juin et même juillet, août, témoins d'une vie qui n'aura plus cours. Je les regarde comme on regarde un objet dans un musée. Ah, ils vivaient donc comme ça à l'époque. Le 28. J'ai regagné mon bureau sous les toits. Pour t'écrire, il me faut l'horizon, le calme. Mais là non plus, la mésange ne se manifeste pas. Il ne faut pas attendre, je sais, la mésange, c'est l'imprévu. Ta forêt me ramène à Perceval, à cette scène qui m'a toujours fascinée, celle du château où pendant le dîner, Perceval voit une étrange procession, un valet passe en tenant une lance où pointe une goutte de sang, puis une demoiselle avec le graal et une autre avec un plat d'argent. Perceval se demande ce que c'est, mais ne demande rien. La procession repasse et il se tait toujours. Le lendemain, au réveil, il trouve le château vide et dans la forêt, la voilà, rencontre une jeune fille qui pleure son amie et lui explique qu'il était au château du roi Pêcheur, que c'était le graal qui passait, que s'il avait demandé ce que c'était, sa quête se serait terminée, le roi aurait été guéri de sa maladie et le royaume connaîtrait la prospérité. Sa quête aurait été terminée, mais il n'y aurait plus eu de roman. Pour que la littérature advienne, il faut un silence qui laisse place à la quête, à l'exploration. J'ai aimé les forêts avant de lire Perceval, mais je les aime plus encore depuis que je connais un peu la littérature médiévale. Et à défaut de pouvoir m'y promener en ce moment comme toi, n'y vois-tu que des pins, d'autres arbres, mènent-elles à la mer ? Je l'ai retrouvée avec bonheur en relisant Narcisse et Goldmund, Hermann Hesse, le récit de la vie errante d'un artiste à l'époque médiévale qui cherche sa voie et traverse des forêts initiatiques. Le 30 avril, pas encore le 30 avril, presque le 30 avril, Hélène répond à Cécile. La surprise à la fin de quoi ? J'y reviendrai. La surprise aurait été que mon moi le plus intérieur, le plus moi d'entre mes moi, cet être en moi qui a besoin d'écrire pour vivre ou pour ne pas perdre la vie, n'aura jamais trouvé lieu, paix, place que dans le prolongement ou le contact avec la nature sous ses grands aspects vitaux, ses forêts qui sont aussi pulmonaires que métamorphoses de mer en arbre et inversement, ses activités de croissance, maturation, dépérissement, tangence avec la mort pour relancer ses germinations et puis ses musiques. J'ai chaque année depuis plus de 50 ans repris force et illumination en me branchant corps à corps avec le terrestre donc aquatique, aérien, thermique, comme si j'étais moi-même un animal ou un végétal. Repris car la majeure partie de mon temps a toujours été socialisée, obligatoirement urbaine, comme si j'avais la nationalité ou la structure d'une personne faite, façonnée par et pour la culture l'inscription dans une époque, l'héritage, l'historicité, la justification de l'existence que cause la participation aux institutions, au travail collectif, à la production de tout genre. Or, d'où je suis, perché en ce moment, au-dessus de la scène filmée de moi-même, on voit bien que le mouvement principal est quasi perpétuel de ce qui aura été ma présence ou durée sur la planète est orientée depuis la ville et le monde des constructions, bâtiments, projets, politiques, etc., vers l'espace localisé mais sans borne, du terrestre. Ce mot terrestre me gêne car il semble impliquer une domination de la terre. Or, je tiens à ne pas dissocier terre-mer, mère-père. Quand je suis de retour au moi-même et comme instinctivement, je renoue aux aurores le cycle comme si j'accomplissais mais je n'en sais rien, je ne suis pas plus consciente de ce fait que de petit déjeuner, une cérémonie ou un acte de magie efficace. J'ouvre la porte de la nuit de la maison, c'est l'heure des oiseaux. Les chats foncent comme des chavions vivants et je rencontre les arbres et les sols qui ont continué pendant mon absence d'humaine necturne. nocturne. Cette sensation de faire corps, je ne l'ai malheureusement jamais en ville. En ville, je me sens comme si j'étais à l'hôtel, très bel hôtel d'ailleurs, visiteuse, logée et pourtant. Pourtant, je suis née en ville, de ville, de ville conséquente. Mes parents ont mené leur vie de ville en ville, de plus en plus grande. J'ai moi-même toujours, par besoin intellectuel, culturel, visé la ville. Mais au commencement de ma vie professionnelle et de ma vie de femme, mère à 21 ans, j'ai animalement cherché abris vivants vers des sites naturels dans la plus petite localité possible avec arbres et océans. Et j'ai tout fait pour que mes enfants aient une enfance terrienne, forestière, avec pour environnement une famille élargie aux gens de la résine et des bêtes. La famille, les Dulas, fidèles à la vie préservée, préservante, à laquelle mes enfants et moi sommes toujours attachés. Et pourtant, vu des mondes dominants culturellement, mon image, je l'imagine, n'est probablement pas aussi sauvage que ma vérité. Ceci s'adresse à toi, Cécile, qui m'a toujours frappée et intéressée par ta façon de vouloir ville, d'avoir ville pour domaine, d'aller d'une ville à l'autre, d'être en conversation avec les innombrables chroniques gardées par immeubles, musées, gares. Peut-être, Hélène, c'était comme une promesse, vous avez dit la surprise à la fin et on y reviendra. Est-ce qu'on peut y revenir ensemble ? Est-ce que la surprise, la surprise de ce besoin de proximité avec la nature pour écrire et penser, est-ce qu'elle vient précisément de ce que vous dites de l'enfance des villes ? Qu'est-ce qu'elle est cette surprise ? Moi, je me surprends moi-même. Quand je... Là, par exemple, j'ai l'impression d'être une sauvage en ce moment même, perdue dans un univers où je fais de grands efforts pour trouver une place. Alors que quand je suis perché dans un de mes nids, je suis avec arbre. Et ça, étant donné ce que je dis dans ce petit passage, étant donné ma généalogie qui était urbaine, qui a été urbaine, je n'aurais jamais imaginé que je n'étais que faite pour arbre. Je vis de cette façon depuis 65 ans, plus même. et je n'écris qu'avec le vent. Il faut que le vent me donne le mot, l'air, le souffle. Et alors, je me dis, oui, je pressens, mais je peux me tromper, je pressens que mon public, comme je le vois dans les Wikipédias ou autre chose, me prend pour une professionnelle intellectuelle appartenant à l'université, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, je suis une bête. Mais ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. Mais une bête de forêt. Et je n'aurais jamais fini avec la forêt. Elle est infinie. Sauf qu'il peut arriver une chose, quand même, mais que vous savez, c'est que ma forêt, dans laquelle, depuis 65 ans, je prends toutes les forces, eh bien, elle a brûlé tout l'été et de manière radicale. Et je pense qu'elle est à moitié morte, sinon totalement. Ça, c'était un imprévu. Voilà encore une autre surprise. – Deleuze qui a beaucoup travaillé la métaphore de la forêt, notamment pour exprimer la connaissance des phénomènes. Et il y a une parole ou passage très belle de Deleuze dans laquelle il dit qu'au fond, il y a deux manières de la mesurer, la forêt. on peut la mesurer de manière catastrale. On va à la mairie, on regarde les plans de la forêt. Elle commence là et elle finit là. Et il dit qu'il y a aussi une manière de mesurer la forêt comme le résultat de sa puissance d'agir sur nous. Et que la forêt, elle dure tant qu'on se sent en forêt. Est-ce qu'elle n'a pas de limite catastrale ? Est-ce que, Hélène, quand vous allez en forêt, est-ce qu'elle dure longtemps en vous arrivée à Paris ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce qu'elle nourrit en fait, même logée à l'hôtel de la vie urbaine ? Est-ce que vous emportez avec vous quelque chose de la forêt où la forêt, elle n'est que là où est forêt ? Non, en fait, elle est toujours là. Alors, évidemment, elle n'est pas aussi puissante, étendue, prometteuse que celle dans laquelle je circule depuis plus de 65 ans. Mais je me suis débrouillée sans l'avoir fait exprès, mais c'est comme ça que ça s'est passé, pour être dans un quartier qui est aussi forestier qu'on peut l'imaginer à Paris avec plein d'arbres et qui sont... En fait, quand j'ouvre mes fenêtres, j'ai les pieds sur les têtes de la forêt. exactement de la même manière que quand je suis dans ma maison d'écriture qui a le même dispositif où je suis comme ça sur les cimes. et une chose qui est intéressante, c'est que quand je suis dans ma grande forêt infinie qui est antique, elle a une rivale qui est la mer parce que c'est à mi-chemin. Je suis située au bord de la forêt. Je suis à la forêt, en fait. Et puis, à une distance équivalente, la mer. Je l'appelle la mer. C'est l'océan, mais moi, je l'appelle la mer. L'océan. Et quand je sors, je me dis alors, je vais où ? Parfois, je me dis alors, il n'y a aucune hésitation. La mer m'appelle j'y vais. J'y vais. Tu m'excuses, forêt ? Et parfois, c'est la forêt qui me dit « Non, non, non. » Et sans hésitation, je vais dans la forêt. Après, je me dis « Mais elles doivent s'échanger. Il doit y avoir quelque chose entre l'océan, la mer, la forêt. » Mais enfin, c'est surdéterminé. C'est tellement profond, c'est tellement organique que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et chaque fois, il y a comme ça, cette petite chose et on est attiré. Et ça, pour moi, c'est tellement magnétique que je me dis « En fait, voilà, on est en effet comme ça dans une sorte d'astrophysique terrienne, terrestre. Pourquoi on est attiré ? » – Toi aussi, Cécile, tu es des villes. Est-ce que tu t'y sens logée comme à l'hôtel ? Je dis les villes parce qu'il y a plusieurs villes. et tu vis aussi dans une autre ville où la nature est puissante et forte aussi. À Berlin, on a un autre rapport au parc. Voilà, comment tu t'éprouves en fait dans la ville ? – D'abord, ça ne répond pas encore à la question, mais en écoutant Hélène, je pensais, il y a un vers de Victor Hugo, je crois que c'est dans la légende des siècles, il y a un poème qui s'appelle « Les pauvres gens » où un mari et une femme, le mari est pêcheur et quand il rentre de la pêche, je suis volé, dit-il, la mer, c'est la forêt. Et je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire en fait. – Chose incroyable, je viens de relire ce poème. – Ah oui ? – Oui, alors là, je pense que vraiment on fonctionne. C'est vraiment curieux. Et en plus, j'avouais même tout à l'heure à un ami que ces derniers temps, j'ai entraîné comme ça par le thème du pauvre qui est décisif. Ces derniers temps, je m'étais jetée dans l'océan des misérables et j'y suis. – Mais ce poème, il est très émouvant en plus. – Oui. – On en avait appris un extrait à l'école primaire et je me suis rendu compte que je me souvenais encore de verre entier. Et voilà. Donc, les villes, je ne sais pas, moi, je dirais que je me sens chez moi nulle part et que je me sens posée toujours et prête à... Enfin, intérieurement, prête à partir, même si je ne suis pas vraiment prête à partir non plus, mais c'est comme posée comme un oiseau sur un arbre qui est là pour l'instant, mais qui se demande le temps que ça va pouvoir durer. Et donc, par rapport à Paris et Berlin, il y a une différence dans la mesure où à Paris, je... Comment dire ça ? Je ne me sens pas vraiment de plein pied et ce n'est pas normal entre guillemets dans la mesure où le français est ma langue maternelle. Je suis née à Paris, j'ai vécu quelques années dans le banlieue parisien à Neuilly qui était tout près de Paris et dès que j'ai pu, j'ai vécu à Paris. Donc, c'est chez moi, objectivement, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'être pleinement d'ici et à Berlin, c'est pareil, sauf qu'à Berlin, c'est normal en quelque sorte parce que je ne suis pas de là-bas. Donc, d'une certaine façon, c'est plus confortable d'être ailleurs en se sentant d'ailleurs que d'être ici où je devrais me sentir d'ici mais où je me sens quand même un peu d'ailleurs sans du tout savoir où serait cet ailleurs. Mais ce n'est ni à Berlin ni à Paris ni dans aucun endroit que je ne connaisse. ou alors dans les livres peut-être on pourrait dire ça. C'est vrai que la pitié à Delphes qu'on interrogeait tout le temps, tout le temps, tout le temps, on sait par les tessons vraiment les trois questions qui revenaient toujours, c'était que faire en cas de malheur, comment vivre, où habiter. Déjà pour les Grecs, mais finalement pour chacun, cette question d'où habiter, c'est une question qui nous fonde. Et la pitié, elle ne faisait qu'exprimer ce que lui inspirait le dieu en fait. La pitié, elle donnait tout le temps des réponses obliques, elle indiquait. et parfois les marins se perdaient parce que les indications étaient, dans d'autres cas, à l'une comme à l'autre, finalement, c'est sous la question du deux, la forêt, Paris, Paris, Berlin, voilà, du deux, au sens du deux lieux, c'est comme si elle avait indiqué deux directions différentes, tu fondras une ville là et là. Et il me semble, l'une comme l'autre, qu'on retrouve dans cette correspondance que vous êtes là ou là. et que c'est très marqué parce que finalement, chacune, dans ses échanges, il y a des cartes postales aussi dans ses lettres, d'une certaine manière, on donne des nouvelles, on discute de littérature, on échange des affects, des idées, des lectures, mais qu'à chaque fois, en fait, c'est très marqué et que finalement, la particularité, peut-être, on va le voir dans la lettre que tu vas lire maintenant, Cécile, la particularité de cette période si spéciale de confinement, puisque ces lettres, elles s'écrivent dans cette période spéciale, au fond, ça a délivré une réponse univoque. Tu seras là et pas à plus de 100 kilomètres, de là. Voilà, et que c'était comme un moment finalement suspendu dans lequel la question où vivre, dans quel lieu, ici ou là-bas, Paris ou la forêt, Berlin ou Paris, au fond, elle était réglée par l'État ou par la puissance publique ou par... Voilà, et que peut-être d'une certaine manière, vous avez cessé de partir ce temps-là, en fait, par force. C'est vrai que c'était un moment, c'était même un kilomètre pendant longtemps et je ne sais pas si toi, tu respectais cette limite d'un kilomètre parce que... L'inforie, il y a la plus grande liberté, je pense. Voilà, à Paris où il y avait des policiers à tous les coins de rue qui vérifiaient si on avait rempli le formulaire et à quelle heure on était sortis et si ce n'était pas écrit au crayon et gommé. on a du mal maintenant à réaliser à quel point il y a eu une intrusion dans notre vie et pour nous, pour la génération privilégiée d'être née après la guerre et dans un pays occidental, en fait, ça a été ce confinement la première expérience et c'est presque... Enfin, je ne vais pas dire que j'ai honte de dire ça, mais ça fait presque naïf et innocent de dire ça, de l'intrusion de l'État dans notre vie jusque dans notre vie privée. Alors que, Hélène, tu as connu des choses encore beaucoup plus graves de cette intrusion de l'État, bien sûr, et je n'ai pas le sentiment d'habiter, en fait. Je peux être habité par des choses, mais habiter quelque part, être quelque part, ça m'est assez étranger. Est-ce que tu dirais que, Hélène, que dans cette maison d'écriture, tu habites ? J'habite, en fait, dans un livre, si je peux dire. En fait, pendant que Julien parlait, je me disais que ma question primitive, voilà, c'était presque, pas tout à fait que faire en cas de malheur, parce que, contrairement, enfin, pour des questions de génération, moi, je suis née, justement, dans la guerre, au bord de la guerre, comme au bord de la forêt. Je n'ai connu que ça. Mon enfance, c'était une enfance qui était une enfance de violences, de massacres, de haines, de racisme superposé, avec un nid, qui était celui de ma famille, où tout était, au contraire, d'une profondeur, d'une intelligence extraordinaire. et je me suis posé la question, dès que j'ai commencé à savoir lire, c'est-à-dire extrêmement tôt, en fait, et j'ai commencé à chercher, justement, où habiter, pour parler de ce mot qui est si important, parce que le monde était de toute évidence, de toute évidence, inhabitable. Je savais, par exemple, qu'une partie de ma famille allemande était dans les camps de concentration, etc. C'était l'inhabitable. Et donc, je me disais toujours, mais alors, où on habite ? Enfin, comme tu dis, enfin, où est-ce que, en tant qu'écureuil, oiseau ou chat, où ? Et bien, il n'y avait pas tellement de solutions. Et par contre, elles se proposaient. C'était, alors, matériellement, vraiment dans les arbres, parce que ça, j'ai eu très souvent le fantasme d'avoir comme logis un arbre sur lequel on pouvait s'installer, mais surtout dans la langue. C'est-à-dire que là, vraiment, je n'ai eu aucune hésitation, j'ai compris que l'autre planète, l'autre monde, le monde autre qui nous était accordé, c'était la langue et le livre. Ça, tout de suite. et ça m'a rassurée, c'était pas une façon de me dérober à la réalité, mais je pense que nous sommes tous en position d'évasion. En fait, le seul mouvement qu'on ait, la seule course, c'est celle de l'évasion. Mais alors, habiter, qui est un mot tellement fort et qu'il faut, lui aussi, il est un contenant avec, c'est un trésor. Parce que habiter, c'est avoir, c'est tout simplement avoir. et c'est savoir, se avoir, soit, avec de l'avoir. Il faut avoir de l'avoir pour avoir de l'être. Et avoir donc des habitudes. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est vrai que, comment, pour moi, le thème de l'habitude ou du demeurer était exclu dès que je suis née. On est entré dans la guerre. Et là, tout était détruit, et tout était déraciné instantanément. Là où moi, où ma petite famille était perchée, et puis dans le monde plus étendu, où il y avait des fragments de mes familles un peu partout en Europe, et tout le monde, tout le monde déraciné, jeté partout, en train de courir partout, avec cette question où on va, où est-ce qu'on va atterrir ? Et si bien que même ma naissance, je l'ai mise en doute. Je me suis toujours dit, si ma mère avait été une de ses cousines ou de ses cousins, bon, mais où est-ce que j'aurais atterri comme graine ? Moi, j'ai atterri à Oran, mais c'est complètement absurde. Voilà. Mais les autres ont atterri dans toutes les villes du monde, partout, enfin, des trucs invraisemblables. Chaque fois, j'ai toujours pensé j'aurais pu naître ailleurs, enfin, tomber ailleurs, arriver ailleurs. Et cet ailleurs, ça, c'est l'espace dans lequel je circule. C'est un ailleurs. Peut-être la lecture du prochain échange prolonge un peu ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Alors, c'est un dévoilement. 17 mai 2020, Paris. Les rues, ce matin, je regarde, oui, c'est bien, oui, c'est bien ça. Les rues, ce matin, étaient vides et le silence dure encore. Il est 9h47. Je me demande si tout le monde est parti en forêt ou a franchi la limite des 100 kilomètres. L'espace s'est entrouvert tout à coup pour aller voir la mer ou s'il y a eu hier un premier samedi soir de fête dont les gens se réveillent difficilement. En inscrivant la date en tête de cette lettre, j'ai bien fait attention à ne pas faire un immense bond dans le temps avec un zéro de trop. La lettre d'avant, c'était 20 020. ton enfance comme un quatuor, puis la voix, celle de ton père, une perte sans pareil quand on ne peut plus l'entendre. Mais peut-être court-elle dans ton écriture. Tous les êtres ont pour moi une voix comme un prénom, dis-tu. Je pense aux êtres de tes livres, appelés par leur prénom, Ève, ou une dénomination, ma fille, l'ami, et certains ceux du passé par le nom entier, comme si tu leur redonnais pleine existence en inscrivant leur nom complet dans le livre. Au début, j'écrivais des romans plus traditionnels et les personnages, même s'ils n'avaient pas d'apparence physique définie, portaient un prénom et un nom. J'avais du mal à les choisir. Je trouvais toujours qu'ils sonnaient faux et j'essayais qu'ils sonnent vrai. Comment l'aurait-il pu ? Je ne crois pas te l'avoir raconté, mais j'ai eu des difficultés avec mon nom. À chaque rentrée scolaire, on me demandait de quelle origine il était et je répondais polonaise, ce qui n'expliquait rien. Je ne sais plus si on m'en demandait la prononciation, je ne crois pas. En tout cas, on prononçait le J comme un J et sans le S, ce qui donnait quelque chose phonétiquement comme Vache-Brou. Ma mère disait Vesbro, qu'elle éplait W-E-I-S-B-R-O-T quand il fallait le noter, par exemple, chez un commerçant. Et moi, je répétais ce qu'elle disait sans penser que la prononciation et l'orthographe ne correspondaient pas. Ce n'est que très tardivement et bizarrement, au moment où j'ai quitté l'enseignement pour sauter dans le vide, je n'avais aucun revenu assuré et pas de travail en vue que j'ai pris conscience de ce hiatus. Et avec cette conscience, je n'arrivais plus à prononcer mon nom, ce qui était d'autant plus absurde que je devais chercher du travail, justement, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail et qu'il fallait donc passer par le téléphone. Je retardais le plus possible le moment de donner mon nom. J'attendais qu'on me le demande. Jusqu'au jour où j'ai pensé que je pouvais appliquer pour mon nom une sorte de prononciation restituée, comme on nous l'avait enseigné en latin, le prononcer à l'allemand, en quelque sorte, en fait, à la yiddish, Weissbrot, oui, y compris le thé. Le nom n'a rien d'évident. J'en ai tiré les leçons et depuis bien longtemps les consciences et les voix dans mes livres n'en portent plus. Il y a une phrase dans Perceval, dans la version de Chrétien 2-3, dont on parle moins, me semble-t-il, que de la scène du Graal. Au moment où il rencontre la demoiselle, celle-ci lui demande son nom. Donc, c'est une citation. Et lui, qui son nom ne savait, soudain le connut et lui dit que c'est Perceval le Galois. Comment le comprends-tu ? Prise de conscience de lui-même, de ce qu'il est, à travers la première réelle épreuve et à cette condition seulement savoir qui il est, comment il s'appelle, il peut se vouer à réparer l'erreur du silence en se lançant à la poursuite du Graal. Je pense à la question de Juliette à Roméo, What's in the name ? Je pense à ta question, n'est-ce pas, dans Cyprès, Cixous, c'est quoi comme pays ? Je pense aux noms égrenés dans les cérémonies de commémoration, la rafle du Veldiv, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Je me souviens, maître dit, au moment des cérémonies autour du Bataclan, tout le monde éprouve désormais le besoin d'énoncer les noms. Tu as raison, bien chère Hélène, il faut une mesure et trois ou quatre pages, c'est bien. Le silence dure toujours, s'en deviendrait presque inquiétant. Y aurait-il eu un sort jeté dans la nuit ? J'ai traversé Paris, hier, une partie, parfois un peu de monde, mais si peu par rapport à un samedi après-midi, j'allais dire habituel, mais rien n'est plus habituel, et si peu de voitures. Le jardin des tuileries fermé et longeant les grilles, voir ces trésors de verdure offerts que personne ne vient malmener. C'est comme l'enfant étranger de Hoffman qui montre des trésors dans les reflets du soleil sur les gouttes de pluie. Je t'embrasse au 20 mai maintenant, Cécile. Alors je te réponds ? Il paraît, oui. Arcachon avec grand soleil. Cécile m'a mis, m'a mis de pain blanc. Si tu veux bien, partageons le pain du nom, puisque au temps où c'était à l'amertume que nous goûtions, nous ne nous connaissions pas. Je suis née avec l'imprononçable et jusqu'à aujourd'hui, j'entends tous les jours une variation depuis les quatre sous, non, les quatre sous quand j'étais à l'école jusqu'à Cizou, Cizot, Cuxi, Sioux, Ciscou, Cixos, en passant par le Cixoux sur la couverture de voile, premier texte publié chez Galilée et Coquille qui a produit un raz-de-marée mondial de XX et autres Y, Cixous, etc. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais te dire, non. Je voulais te confier que nous sommes le Cétu roulés dans la même farine. Imagine, il y a une vingtaine d'années, des amis cabiles commencent à m'apprendre que ce nom est ou serait cabile. Cixous ou autre, c'est-à-dire Cixous, Cixous, ça veut dire couscous ou farine. Dit mangeable, je suis devenue mangeable et rassurante comme le pain quotidien. blanc, d'ailleurs, ton Weisbrot, mais toujours apparu comme le plus familier des noms. Et j'avoue n'avoir jamais songé à le prononcer autrement qu'à l'allemande, germanique yédichisé qu'il est. Donner un mot, un nom, pour moi, c'est donner la vie et la bénir. Un acte si puissant et si grave que mille fois j'ai dû me mettre ou soumettre à l'épreuve ou la cérémonie. Ça a dû commencer dans la première grotte où le jour où Dieu s'est mis à performer les créatures. Tout est dans le nom, la vie, la mort, le destin, la place dans le monde et bien sûr la mémoire transmission, la lignée, l'accueil. Que deux fois, je me suis présentée à la douane de la vie pour déclarer une naissance en tremblant parce que je sentais qu'il s'agissait de magie et de verdict. Pour chacun de mes enfants, y compris le disparu que j'avais placé sous double fatalité par deux noms surinvestis pour mes chats successifs. En ce cas, leur destin était surdéterminé. Certaines, tu sais qu'elles sont chattes, ont été bénies par l'amour et je n'ai pas eu à répondre de mes choix. Pour Chaya et Isha, je les ai placés sous la protection de ma mère et de la Bible. Chaya, le nom juif de Ève, ma mère, elle l'ignorait, c'est son père qui la nomme ainsi en hébreu. Chaya, c'est-à-dire Eva, c'est-à-dire la vie, ce qu'elle était, c'est-à-dire la première des femmes. Et comment s'appelait-elle avant de s'appeler, d'être appelée vie, autrement dit non-mort, vie malgré la mort, contre la mort. Comment s'appelait-elle avant d'être appelée ? Elle était appelée Isha. Mes deux filles jumelles sont inséparables. À peine les avais-je appelées qu'en 24 heures, elles répondaient. Elles répondent d'ailleurs à Isha et au nom de l'autre. Chaya, où est ton Isha, dis-je. Et Chaya va chercher son autre. Et là-dessus, si j'avais su ce que je ne savais pas, Chaya a tout du caractère d'Ève, ma mère. Quant à Isha, elle est le vertige et l'excès juste avant le nom. J'ai toujours su qu'appeler donner un nom était l'acte d'accorder le droit de passage parmi les humains mortels, citoyens. Un agrément, un salut. Et voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je suis en grande difficulté quand c'est un livre que je dois arbitrairement donner un titre de ces jours. C'est épouvantable. Je n'y arrive pas. Je me conteste. Je mets en doute mon autorité. Le livre a une telle indépendance. Je m'attendrai presque à ce qu'il se retourne vers moi et m'appelle. J'ai eu le bonheur aujourd'hui passé d'avoir un génial donneur de nom. Il lui suffisait de regarder attentivement le texte et il y voyait le nom qui était tissé. Enfant, j'ai beaucoup regretté jusqu'à une petite douleur de n'avoir que Hélène pour nom. J'aurais eu besoin et j'aurais tant aimé avoir l'autre pour me changer, cacher et tendre d'éroberbe un nom. Hélène, et c'est tout. Comme je l'ai souvent dit, c'était le nom de la grand-mère chérie de Ève, Hélène Jonas Neymeyer, une femme souveraine aux huit enfants. Cela me plaisait. Ma mère n'a jamais pensé à Hélène Dutroi, heureusement. Elle aurait certainement renoncé à ce cher nom de grand-mère de St-Bruck. Les non-juifs allemands m'ont naturellement toujours fascinée. Quelle poétique onomasiologie ! Ça abonde en rose, en arbre, en montagne, en étoile et en pin blanc. Rosie Jonas, mon homie, ma grand-mère, épouse Michael Klein et devient dit Klein Frau Klein car il y avait aussi dit Grosse Frau Klein, sa belle-sœur. Ma très petite homie, un mètre cinquante, deux fois Klein, elle est appelée à Oran, Madame Klein. Il y a toujours eu de quoi s'amuser et se faire des clins d'œil. Et comme ça, j'en arrive à Dieu. Dieu, chez nous, s'appelait Gotte. Dieu, avec son nom perpétuellement changeant, m'a initiée à la rumination philosophique. J'aimais bien le mélodieux Dieu et je trouvais comique le Gotte, interjeté toute la journée par ma grand-mère, Omi, donc, dans toutes sortes de combinaisons qui associaient ce phonème à des effrois, des petites catastrophes. Et du même coup, me rappelait à la religiosité domestique d'Omi. C'était des Oum Gottesville, prononcés Oum Gottesville, des Ach-Tulibagot, en un seul mot, Doulibagot, et surtout des Oum-Gotte-Gotte-Gotte-Gotte. Oum-Gotte-Gotte-Gotte-Gotte. savoureux et pas très distingués. Je soupçonne que c'est le Gotte d'Oumie qui s'est gentiment insinué dans mon paysage surnaturel. Ajoutons que l'étymologie de Gotte, God, germanique, si éloignée de la brillance du dieu descendu par Zeus de l'indo-européen, a de quoi faire rêver. Les dieux germaniques ce sont les appelés, les interpellés, ceux dont on entend la réponse. Et pour ça, il faut qu'ils aient un nom. Quand Perceval reçoit son nom, il entre dans l'espace enchanté de la réponse, de la responsabilité et de l'adresse. Je dois répondre de mon nom en mon nom, qui est aussi celui des générations précédentes, et pour les juifs, historiquement, de tout un peuple à travers les millénaires. Je vous raconte une histoire. C'est par la bénédiction de Jacques Derrida que mon premier livre, Le prénom de Dieu, a été publié chez Grasset en 67. Vigilant, et sur le kivis, il me dit, échange de nom pour publier. Un nom comme Sicsou, ça va être un obstacle. J'ai toujours suivi la lumière de ses conseils, il a la raison, l'intuition. Comme je pressentais qu'il s'agissait non seulement de l'imprononçable, mais de la marque juive, je cherchais dans le magasin des non-juifs pour préserver la dignité des miens. Un nom prononçable, ce serait donc Jonas, nom de Omi, ma grand-mère, Rosie Jonas, et nom juif de mon père. Et voilà, comme tu dirais. Sur quoi je suis partie en courant en sens contraire. Je me suis accrochée à Sicsou, je l'ai accrochée à moi, et malgré les innombrables attentats à cette signature, nous ne nous sommes jamais quittés. Je vois parfois sur Internet des entrées en langue étrangère. How do you pronounce s-c-c-c-c-c-c ? Réponse en phonétique. Et aussi, comment s'écrit ce nom ? Si, si, si. Mais les chats m'appellent par mon nom de chat et comme c'est leur anniversaire aujourd'hui, je réponds me voici. Je t'embrasse, mamie. C'était le 22 mai 2020. Les chats ont un an aujourd'hui. Cette question de nom, de nommer, cette responsabilité du nom, évidemment, c'est très sensiblement dit dans votre échange, à la fois parce qu'on a été nommé et parce qu'on nomme. Moi, avec mon fils, par exemple, que j'ai eu à 21 ans, très jeune, un point commun avec Hélène, avec mon fils, je l'ai appelé Émile parce que je me suis dit qu'Émile, il y avait 1000 prénoms possibles dans Émile et que je l'aimerais pour Mille aussi. Et j'essaye de... C'était pas l'Émile de Rousseau, quoi. Non. Ça ne jurait pas. Ça ne jurait pas. Oui, il y avait un projet d'éduquer. Et en fait, Émile, c'était un prénom... La mère d'Émile est arabe et Émile, en égyptien, c'est un prénom, on cherchait un prénom qui pouvait se prononcer dans les deux langues, phonétiquement de la même manière. Donc, ça peut être Émile ou Émile, mais il sait se reconnaître dans les deux langues. Donc, évidemment, cette question du nom, c'est une question importante. Est-ce que, on a intitulé ce livre, l'être dans la forêt, c'était la manière la plus directe, simple, de dire les choses. L'antécédent de ce livre, pour titre une autobiographie allemande, est-ce que dans le choix du titre, choisir un titre, est-ce que ça a à voir avec quelque chose comme donner un nom pour l'une comme pour l'autre ? Je sais que, s'agissant de vous, Hélène, le titre, c'est quelque chose intitulé. Est-ce que c'est comme nommer ? Est-ce que ça, je ne sais pas, destine le livre à quelque chose ? Est-ce qu'il vient avant, après ? Est-ce qu'il est le commencement ? Pour moi, il n'est pas là. Je trouve qu'il y a une sorte de violence à vouloir donner une sorte de primat à un mot sur 30 ou 40 000 mots, je ne sais pas combien il y a de mots dans un livre, enfin, bon, 70 000, enfin, qu'importe. Tout d'un coup, il y en a un qui prend le pouvoir. Ça, ça m'a toujours un peu paralysée. Mais d'autre part, il faut qu'il y ait un nom, justement, et qu'il y ait de la réponse. Mais moi, j'attends. Quand le livre est fini, et que le livre, il vit comme ça, j'attends et j'attends que le nom arrive. C'est un peu comme pour les enfants. C'est horriblement compliqué de nommer un enfant. Si bien qu'on a toujours recours à des trucs, comme la grand-mère, comme on fait honneur à quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de façons de répondre à cette obligation. Mais pour les livres, c'est très difficile. Par contre, j'ai quand même, pour moi-même en tout cas, une loi absolument, c'est qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il crée. Ça ne doit pas être un simple nom qu'il peut marchandiser. Non. Non, il faut qu'il fasse un pas, voilà, qu'il dise quelque chose d'autre. et qu'il se propose comme pilote, mais bon, voilà. Alors, c'est un vrai travail. Et ça n'arrive jamais en cours de route. Si, ça m'est arrivé cette fois-ci, une seule fois. J'ai eu une impression pour... Oui. À propos d'imprononçable... Oui, absolument, absolument. Là, c'est vrai que l'imprononçable a explosé absolument dans le texte. C'était Mdl, Mdl, comme vous voulez, parce que la prononciation libre. Bon. Mais, quand c'est arrivé, je me suis dit... Mais c'est le livre qui m'a dit ça. Le livre m'a dit, mais tu ne vois pas ce que... Depuis, ça fait déjà 50 pages que je suis en train de te le dire. Mais qu'est-ce que tu fais là, Mdl ? Bon. Si c'est possible, une chose paraît. Alors, comme je le raconte, ça, ce n'est pas une blague. Du coup, j'étais un peu gênée. J'ai appelé mon éditeur, qui est un amour, et je lui ai dit, je vous avertis qu'il y a un nom qui est arrivé. Ah, ça m'intéressait beaucoup. Puis, je lui ai dit, il n'a pas compris, donc je l'ai écrit, etc. Et là, il y a eu un petit moment d'incertitude, de trouble, tout à fait délicat, d'ailleurs. Voilà. C'était pire que Sicsou, là, alors. Je ne parle pas de Weissbrot, mais bon. Enfin, Weissbrot, une fois qu'on connaît l'allemand, etc., et le yiddish et le polonais, enfin, bref. Mais Sicsou, c'est... Bon. Et... Eh bien, voilà, alors. Alors là, j'ai eu droit à une méditation qui était délicieuse, quoi. C'est-à-dire que mon éditeur, qui est un... un ami, un... qui accompagne, qui est... il s'est fait du souci. Il me dit, mais comment je fais si je rentre dans une librairie ? Qu'est-ce que je dis ? Que va dire le commercial ? Le commercial est rentré comme ça, là. Bon. De toute façon, on n'y pouvait rien, hein ? Je peux confesser qu'il y a aussi un jeu de l'imprononçable. Et Hélène, j'ai le souvenir pas très lointain, chez vous, de cette femme qui me tente se lire, en me disant, alors, comment ça se liche ? Voilà. Et donc, c'est... L'imprononçable, on l'a en partage, en fait, finalement. Et ce titre-là, comme les autres, mais peut-être plus encore que les autres, ou plus radicalement, il oblige aussi le lecteur à travailler avant même d'avoir ouvert le livre. Parce que le travail démarre... Dès le titre commence, ça se prononce. Parce que le commercial, c'est une chose. Mais la personne qui va dans la librairie, qui cherche à se procurer ce livre, elle aussi, elle doit se lancer dans... dans le flot du hasard, des prononciations possibles de ce titre. C'est très heureux. Oui, mais surtout que c'est un mot français. On croirait pas. Mais c'est ça qui fait, justement, la force du nom. C'est que c'est un mot français. Parce que sinon, si je vous mettais ça comme ça, comme me l'a dit à un certain moment Cécile, il y a des mots tchèques qui ressemblent à ça. On pourrait trouver de l'indonésien, je sais pas quoi. Mais non, il est français. Ah, alors là, évidemment, on est devant l'énigme, quoi. Il est français, mais fantomatique, français et fantomatique. Oui, mais voilà, lui, il habite, voilà, il est né en français. Il est même... Et il est même pas arabe. Ni yiddish. Alderlin disait que même notre propre, il faut l'apprendre comme un étranger. Donc on le lit en tout cas comme un mot d'ailleurs. Moi, je me demandais, avec toute cette question du nom imprononçable, du titre imprononçable, de tous ces imprononçables. D'abord, s'il ne faudrait pas faire un dictionnaire des imprononçables comme il y a un dictionnaire des mots intraduisibles. Et si finalement, les titres, est-ce qu'ils sont faits pour être dits ou pour être lus ? Parce que quand on lit, il n'y a rien d'imprononçable, en fait. Un client de la librairie en face, Hélène, m'a dit, mais je ne savais pas que Hélène Sicsou, il avait bien prononcé Sicsou, avait un intérêt comme ça récent pour le Talmud. Il pensait que c'était des études talmudiques, ce livre. Et voilà, donc chacun conjecture. Et c'est assez heureux, en fait, finalement, parce que c'est une manière aussi d'entrer dans le livre. Finalement, chaque livre, il est aussi vu du point de vue du lecteur. Et je ne crois pas que vous êtes lectrice l'une de l'autre, mais je ne suis pas écriveur, mais j'imagine qu'on ne peut pas être son lecteur ou son propre lecteur. Voilà, il y a toujours un horizon d'attente. Et là, s'agissant de ce... C'est imprononçable, pour moi. C'est fécond, en fait, cette attente du titre. Cette histoire de Talmud, c'est toi-même qui m'en as parlé. Mais là, je dis une chose... Enfin, je donne une explication. C'est que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses. Comme je te le disais, d'excellents lecteurs ou lectrices ont associé comme ça certaines de... À la cabale. Voilà, exactement. À la cabale, au Talmud, etc. Alors, bon, je pourrais dire oui, mais ce n'est pas vrai, non. Enfin, ce n'est pas vrai. Je n'y connais rien. Mais je me dis... Puisque ça revient comme ça, qu'il y a des gens qui me disent « Oh, c'est un mudique ou bien il y a tous les chiffres de la cabale et voilà ce que ça veut dire. » Et même qu'on arrive à déchiffrer comme si on était dans Edgar Pau. Je me dis « Mais ça doit être vrai. » Quelque part. Quelque part que je ne connais pas. Peut-être la cabale vous connaît. Mais oui. Hélène. Mais oui, mais j'en suis convaincue. Ça doit se passer comme ça. Et après tout, c'est comme pour l'appétit, quoi. On reçoit des messages. Ils circulent. Mais ils ne circulent peut-être pas extérieurement ou avec l'aide de micros, etc. Non. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas en te lisant que j'ai ce sentiment. Par ailleurs, la cabale, il y a effectivement un très bel article de Véronique Berguen sur le site de Diacritic qui parle de la cabale et de Pau et de bien d'autres choses à propos d'Eilem. Et ce que je disais, c'est que en fait, quand on te lit et même ces lettres que tu m'as écrites et puis qui sont là dans ce livre, on se dit que tout est dit, qu'il n'y a pas autre chose à dire que ce qui est écrit. Et quand il arrive, qu'on ait l'occasion d'en parler ou quand on parlait des lettres d'une autobiographie allemande aussi, il se révèle qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Et ce côté talmudique que je dis de façon totalement innocente parce que je n'ai fait aucune étude talmudique et je n'ai pas de pratique du talmud non plus. Mais entre l'écrit et le parler, entre l'écrit et le commentaire, il y a quelque chose qui me paraît coïncider avec ce que peut être le travail des études talmudiques sur le commentaire d'un texte qui est déjà écrit. Mais tu sais, en fait, l'écriture, elle s'auto-commande en permanence. Nous, ce qui se passe, c'est que notre façon de lire, c'est une façon économique. C'est-à-dire qu'on lit pour comprendre, pour avancer. Mais si on songe à ce que nous réserve comme trésor le texte, la textualité, c'est tout en profondeur. On va à des profondeurs inimaginables. Ne serait-ce que si on... Mais ça, évidemment, il faut prendre le temps, il faut avoir une certaine attitude. Ça, c'est peut-être une attitude, justement, qui ressemble au talmud. Mais je pense que même ce que moi, je pratique par une sorte comme ça d'attirance, c'est ce qui m'a toujours fascinée. Peut-être parce que je passais d'une langue à l'autre, toujours. C'est-à-dire le travail étymologique. Tous ces mots ont des racines profondes qui traversent, par exemple, toutes les langues européennes pour aller se ressourcer et repartir dans le sanscrit. C'est incroyable, comme c'est riche. Chaque mot, en fait, est une petite ouverture, comme ça, vers un puits qui vous réserve des centaines d'associations. Avec un mot, en fait, ou avec trois mots, enfin, qu'importe, vous disposez de centaines de mots, de scènes, d'histoires, de batailles. Et si on a envie de lire de cette manière, alors, il y a des univers. C'est ça, quoi. Mais c'est ça, l'écriture, c'est ça. Ça me laisse penser aussi que c'est à la fois l'écriture et le travail de lecture aussi. Mais l'écriture, elle lit. L'écriture, c'est une lecture. Oui, oui, oui. Et peut-être, puisque c'est le moment de conclure, peut-être on doit conclure, peut-être par quelques lignes encore que vous pourriez lire, peut-être. Est-ce qu'on lit ? On peut lire peut-être encore un peu. Peut-être dire, Hélène, que vous me rendez justice très longtemps après cette anecdote cocasse et profonde que vous connaissez l'une et l'autre, mais que je peux partager maintenant. Et la suivante, quand j'avais 15 ans, je me suis retrouvé libraire au Touquet. C'était la première fois que j'étais libraire. J'étais très bon élève. Voilà, j'avais préparé beaucoup de petites fiches en me disant, on va me demander des conseils. Et le propriétaire de la librairie m'a dit, oublie tes fiches. Voilà tous les livres, les best-sellers qui marchent bien. Ça, tu dis que Pivot adoré. Ça, tu dis que Pivot y rembourse. Et évidemment, moi, j'étais effondré tout ce travail, toute cette préparation, etc. un petit moment de déprime. Et puis, je suis tombé sur le premier livre d'Hélène que je lisais. Grande fascination et surtout, déscolarisation immédiate. Je voyais quelqu'un, en fait, qui inventait des mots. Je pensais que c'était une chose impossible. Qui prenait la langue, en faisait une matière et inventait des mots. C'était fascinant. Pour moi, on étudiait Anatole France, Stendhal, des auteurs qui étaient moins inventifs des mots. Si bien que pendant les deux mois qu'ont duré cette première expérience de libraire, je crois qu'à peu près une personne sur deux est repartie avec un livre d'Hélène à la main. Et pour vendre ce livre, en fait, je disais, la personne me disait, je voudrais un livre policier, une énigme, j'ai ce qu'il vous faut, Hélène Chicxou. Je voudrais un livre pour lire sur la plage. J'ai besoin de Hélène Chicxou. Je voudrais, moi, c'est les histoires d'amour, Hélène Chicxou. Et donc, voilà, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. C'était absolument prodigieux. Évidemment, certaines personnes, revenant, me disaient, je ne m'attendais pas à ça. C'était une chose... Ah, mais c'était curieux. Ça plaira beaucoup à ma soeur, à ma mère. Voilà, évidemment, il y a toujours un malentendu. Une fois, une femme revenue du Touquet, en vacances à Paris, a téléphoné à la librairie. Il n'y avait pas de mail. Elle a demandé à parler aux jeunes garçons qui travaillaient. C'était moi. Et elle m'a dit, écoutez, c'est absolument incroyable. Là, grâce à vous, j'ai découvert Hélène Chicxou, que je n'avais jamais lue. Là, j'ai presque tout lu. Est-ce que vous auriez un autre nom ? Mais je n'avais pas d'autre nom, Hélène. Je n'avais pas d'autre nom, Hélène, à ce moment-là. Mais ce que vous dites là, finalement, me fait dire qu'il n'y avait pas de tromperie, en fait. Qu'en effet, chaque livre, quel qu'il soit, il peut aussi se lire comme la résolution d'une énigme, comme la... Un polar. Un polar. Comme une enquête, en fait, sur la langue, sur le sens des mots, sur la vie, sur l'écriture, sur le travail, sur l'amitié. Et qu'au fond, en fait, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité, ce qu'était ma vérité de cette lecture. Donc je me trouve rassuré maintenant. Bien, 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 bien des années plus tard. Ça a dû être une année avec beaucoup de droits d'auteur, Hélène. Pour vous, j'espère, j'espère, je souhaite, je souhaite ça. Voilà. Est-ce qu'on a un moment pour peut-être finir sur un temps de lecture ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps ? Je crois qu'on peut lire une dernière lettre et puis... D'accord. Alors, je pensais que, bon, les lettres, elles sont écrites comme des lettres et puis c'est des vraies lettres que nous nous sommes écrites. Écrites, oui. Mais je me disais qu'on pouvait les nommer, en fait. Enfin, leur donner un titre. Et le premier échange qu'on a lu aurait pu s'appeler, s'il y avait eu un titre, « Lettre de la forêt ». Ensuite, il y a eu la lettre du nom. Enfin, les lettres du nom. Et là, c'est la lettre ou les lettres de la métaphore. Paris, le 2 octobre. Du coup, je n'ai même pas mis l'année, là. Donc, 2 octobre. Hélène, bien chère. C'était avril. Puis mai. Ensuite, juillet. Et voici octobre. Le virus va et vient. La vie passe étrangement. Tu es à Paris, maintenant. Et nous nous écrivons encore. Lorsque les événements modifient non seulement le quotidien, mais aussi les pensées, les émotions, au-delà de ce qu'on peut dire et ressentir, c'est le réel qui s'impose à nous et qui semble effacer le reste. Au point qu'il est difficile, qu'en penses-tu, d'écrire. Difficile d'écrire en temps réel ou à peine décalé ce qu'on vit. Difficile aussi d'écrire autre chose, de plonger dans un autre univers, un autre temps, alors que le corps, l'esprit, tout en nous est requis, réquisitionné par ce qui a changé et ce à quoi il faut résister par le présent. Il me semble que l'issue, d'abord, c'est de se taire, d'écouter et puis lire. Ce que d'autres ont écrit avant, bien avant, d'autres qui ont traversé des tempêtes souvent bien plus graves, en tout cas différentes, qui ont navigué au milieu des récifs et sont arrivés à bon port, du moins celui de l'écriture. Pourtant, cela fait des années que le réel s'est imposé en littérature, que s'écrivent des textes qui le décalquent, qui racontent sans distance, qui se donnent pour viser de le transcrire tel quel. Cela fait des années que l'authenticité est érigée en valeur et pourrait-on aller jusqu'à dire en unique valeur. Au cinéma, c'est devenu un slogan, une raison d'être, d'après une histoire vraie. Sur les quatrièmes de couverture aussi, comme si c'était un gage de qualité. Mais de qualité, il n'est pas question l'authenticité en dispense. Ne le ressens-tu pas ainsi ? Et que devient la fiction ou toute tentative de transposition d'Alphimie ? Que devient la métaphore si c'est une forme de réalisme qui prend la parole et que sa voix recouvre le reste ? Il faut avoir Louis Fine pour entendre d'autres sons, pour percevoir derrière les récitatifs monocordes les voix qui chantent, leur musique. L'air du temps est tenace. Il l'est à toute époque, mais nous ne sommes contemporains que de nous-mêmes. Le temps où nous vivons est le seul que nous ayons à affronter. Des autres, nous ne connaissons que ce qui a survécu, c'est-à-dire ce qui a échappé au remous de surface, tandis que nous avons affaire à un temps sans tri où tout s'empile et s'amasse, où tout s'ajoute toujours. Il faut nager, surnager, tenter de ne se laisser attirer ni par Karim, ni par Silla. Notre temps aurait comme particularité, peut-être, d'inventer des porte-voix. On peut les appeler médias, réseaux sociaux, leur trouver d'autres noms qui amplifient l'écho des voyageurs de surface. Sommes-nous voués, en écrivant, à nous enchaîner au mât comme Ulysse pour ne pas céder au chant finalement disharmonieux des sirènes, nuit, nid, en suivant Kafka, à leur silence, plus effrayant encore. T'es-tu enchaîné au mât ou l'heure du temps s'est-il s'arrêté aux portes de ta chambre d'écriture ? Je t'embrasse. Alors moi, je ne vais pas lire parce que je veux dire quelque chose sur le fait que ce livre puisse exister, c'est-à-dire ses lettres. Parce que je pense que ce n'est pas évident, ce n'est pas courant, c'est rare que l'on puisse être en correspondance au sens, dans tous les sens de ce mot très fort, avec un autre ou une autre. Le premier livre que nous ayons, enfin, ce n'est pas un livre, c'est la première correspondance, qui était une autobiographie allemande, on se vouvoyait. Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous vouvoyons. On dirait qu'il y a des tu, mais en fait, nous avons maintenu un vous. Je veux dire par là que pour arriver à échanger d'une manière qui n'est pas simplement superficielle, télégraphique, utiquitaire, il faut célébrer quelque chose qui n'est presque jamais accordé. Qu'est-ce que nous faisons quand nous nous écrivons ? Toi et moi, en fait, nous nous écrivons « Je m'écris à toi, tu t'écris à moi ». Parce que nous avons maintenu la distance, un certain respect, quelque chose qui donne de l'espace, de la liberté à l'autre. Et c'est ça qui est rarissime. Et qui ne peut être donné qu'à condition qu'il y ait justement certaines conditions qui soient remplies. Par exemple, que nous ayons en commun des régions, des intérêts, sublimes en fait, nous sommes des adeptes de la littérature, de l'écriture. Et ce que chacune accorde à l'autre, ça peut être chacun, bien sûr, c'est la possibilité de se parler parce que l'autre, là, écoute. et écoute sans qu'il y ait un malentendu, mais avec une permission, une ouverture complète, une sorte d'hospitalité à l'autre. C'est rarissime. Et là, il faut qu'on ait ensemble la jouissance d'un moyen de communication spirituelle. C'est une langue, quoi. Une certaine langue. Une langue, alors, qu'est-ce que c'est cette langue ? Oui, ça s'écrit en français, mais c'est surtout une langue en exploration, une langue voyageuse, une langue qui cherche et qui va jusqu'à Delphes, d'ailleurs, parce qu'il a raison. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et ce sont des régions où on a besoin et envie d'aller et où il est bon d'être accompagné et donc par l'amitié. Ça, c'est... C'est une grâce, quoi. Merci. Bon, je ne peux rien m'appuyer. Merci. Merci beaucoup. Merci à la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudançon, à cette magnifique équipe de la Maison de la Poésie qui est vraiment le lieu idéal pour parler comme on vient de faire. Merci d'être venu. Vous pouvez jeter un oeil à la librairie en face dans laquelle vous trouverez les livres d'Hélène et de Cécile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada